Bonjour à tous, j'ai la lourde tâche d'avoir à vous parler juste après le déjeuner. J'espère que vous n'êtes pas trop endormi. On va déjà tester si les slides passent. Bonjour à tous, je suis Guillaume Jurapci, je suis le directeur de la stratégie et des offres d'une entreprise qui s'appelle Advance Cyber Security. Advance est un pur player de la cyber, c'est-à-dire qu'on ne fait vraiment que ça. Voilà, globalement on va de tout ce qui est audit, pen-test, donc en gros test des différents environnements chez nos clients, jusqu'à la partie stratégie, déploiement, et surtout la dernière partie qui est la partie cybersécurité managée, où là globalement on prend en charge la cybersécurité en 24-7 de l'ensemble de nos clients pour essayer d'identifier ce qui se passe sur leur réseau, notamment tout ce qui est comportement anormaux et donc potentiellement comportement malveillant, pour pouvoir identifier les incidents de sécurité et les arrêter. Et ça, ça se passe en orchestrant l'ensemble des différentes technologies chez nos clients pour justement arrêter au plus rapide les cyberattaques. La question qu'on m'a demandé de traiter aujourd'hui, c'est d'anticiper les risques de demain. Donc en gros, quand on pense les risques de demain, on a plein d'images en tête, d'attaques, dans le cloud, avec de l'intelligence artificielle, des gens qui ont des accès digitaux, manuels, un peu partout. Et en fait, au risque peut-être de décevoir un peu les organisateurs de cet événement, la réalité, elle est un peu différente. Pour gérer finalement vos risques de demain, les cyber-risques de demain, l'idée, c'est essentiellement comment est-ce que je fais pour exploiter au mieux mes moyens que j'ai aujourd'hui, les moyens dans lesquels j'ai investi aujourd'hui pour traiter les incidents de demain. Et globalement, j'ai des technos d'aujourd'hui et j'ai des risques qui évoluent tous les jours et donc des risques qui vont évoluer demain. Et pourquoi l'idée, c'est un peu de transformer la question des nouveaux risques de demain à comment je gère finalement les risques de demain avec les moyens d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une bonne nouvelle cette année, des rares bonnes nouvelles dans le monde de la cyber, c'est qu'entre 2021 et 2022, on a eu une baisse des cyber-attaques qui ont réussi, et donc réussi qui veut dire un ransomware déployé qui commence à chiffrer. J'ai mis rapidement un petit chiffre, on voit qu'on est passé globalement de 1851 à 1629 cas connus en France en 2022. Sauf que quand on regarde par rapport à 2020, on est quasiment à presque 1 x 2, 1 x 0,75. Et quand on regarde la tendance du Q1 de 2023, on est revenu déjà au niveau de 2021. Donc concrètement, le problème clairement cyber d'aujourd'hui, les menaces d'aujourd'hui, le modèle d'aujourd'hui, il n'est pas réglé. Et en fait, pourquoi c'est super important qu'on soit gestionnaire d'une entreprise, financier, investisseur, directeur financier, c'est qu'en fait, une attaque réussie, ça a un impact direct sur la valo de la boîte. Là, je vous ai juste mis une étude qui a été faite par PricewaterCoopers en 2022, qui vous montre, en fait, par rapport à un groupe témoin qu'on appelle les résilients, l'impact que ça a, un, sur la valo de l'entreprise, pour les entreprises qui se sont fait attaquer, à environ 250 jours, et le risque de défaillance. Globalement, par rapport à un groupe témoin, on a, en moyenne, une entreprise qui s'est fait attaquer, dans, on va dire, l'année, une perte de valorisation de l'ordre de 20%. Et c'est essentiellement des entreprises cotées, donc on ne parle pas de petits groupes. Et ensuite, le risque de défaillance, donc de cessation de paiement de ces entreprises qui ont été attaquées, il augmente quasiment de 88% après l'attaque. Donc encore une fois, le problème d'aujourd'hui, il n'est pas réglé. Et l'autre point aussi important, pourquoi je vous dis qu'il faut essayer de gérer le problème de demain avec les solutions d'aujourd'hui, c'est que tous, ici présents, dans vos différentes entreprises, et dans vos entreprises du marché, l'investissement, il est déjà énormément fait en technologie. Des solutions cyber, il y en a plein, des très bonnes, des très bonnes françaises d'ailleurs, pas mal d'acteurs ici qui sont de très très bonnes solutions. Le problème, c'est qu'en moyenne, ici, donc ça c'est Palo Alto qui nous donne ça, globalement, une entreprise, elle a à peu près une trentaine de solutions de sécurité qui est déployée. Et on a un budget cyber dans les entreprises qui augmente globalement de à peu près 23% par an, depuis les 4 dernières années. Et vous voyez qu'en Europe, on est les meilleurs en nombre de solutions, 37 et quelques, et une quinzaine de vendors, donc on est au-dessus de l'Amérique latine et au-dessus de l'Amérique du Nord. Et en même temps, explosion des attaques, et elles sont de plus en plus efficaces. Il faut se dire qu'aujourd'hui, une attaque en moyenne pour réussir, pour avoir des dégâts, c'est à peu près 14 jours, c'est deux semaines. Elle a globalement été divisée par deux en trois ans. On était à peu près un mois, maintenant on est à deux semaines. Donc globalement, l'investissement, je ne vais pas dire en grande partie fait, mais en tout cas, il a déjà été énormément consommé. La question, c'est que comment est-ce qu'on fait pour anticiper les risques de demain, en orchestrant finalement ce qui a déjà été déployé. Concrètement, si on regarde les risques d'aujourd'hui, et qui vont continuer à marcher demain, parce qu'ils marchaient déjà hier, c'est que comment les attaques réussissent ? Comment est-ce qu'elles rentrent finalement dans un réseau ? Il y a trois éléments importants. D'abord, les identités. Globalement, huit attaques sur dix, aujourd'hui, c'est une compromission d'un compte. C'est tout simplement une ingénierie sociale ou une fuite de données qui permet de récupérer un login et un password. On fait souvent un thèse dans les entreprises. Je demande de lever la main à ceux dont le mot de passe, c'est le nom de l'entreprise, l'année, pour l'exclamation. On a souvent une bonne partie des gens dans la salle. Donc, globalement, on a plus de huit attaques qui, globalement, fonctionnent parce que j'ai une compromission de compte. Et ça, pour plein de technologies, comme les gens, les attaquants externes, ont un accès légitime, ils ne sont pas identifiés tout de suite parce qu'ils ont le droit de rentrer dans le réseau. Ce qu'ils font, c'est potentiellement anormal, mais le droit de rentrer dans le réseau est là. Première raison. Deuxième raison, c'est que la moitié de ces attaques par compromission de compte, ça se fait généralement par un prestataire, un fournisseur, un client, quelqu'un qui a accès à l'IT de l'entreprise attaquée. Et ça, c'est encore pire parce que généralement, on ne gère pas nos prestataires, on ne les regarde pas. Ils sont extérieurs à l'entreprise. Donc, un des sujets de demain, c'est que comment est-ce que j'intègre dans mes contrats fournisseurs, clients, des obligations cyber pour prouver, justement, qu'ils ont mis en place ce qui va bien, notamment en traitement des identités. Et le dernier point, c'est les vulnérabilités, donc tout simplement du bug dans le code informatique qui permet de faire des choses globalement interdites, c'est comment est-ce que j'arrive à identifier tous les nouveaux bugs qui arrivent et qui sont exploités. Je vous ai juste donné un chiffre, à peu près 10 attaques qui exploitent une vulnérabilité, un code, c'est des vulnérabilités ou des bugs qui ont été identifiés dans l'année. Donc, encore une fois, comment est-ce que je gère les risques de demain ? C'est dans toute la stack techno que j'ai déployée dans mon réseau, comment est-ce que j'arrive à suivre, finalement, ces différentes vulnérabilités. Alors maintenant, si on regarde quand même qu'est-ce qui va changer, ou plus exactement, qu'est-ce qui va accélérer l'exploitation de ce qu'on a vu avant, que ce soit encore une fois les identités, la compromission, finalement, de vos partenaires clients, et l'exploitation des vulnérabilités, on a globalement trois grandes tendances qui font accélérer, finalement, vos risques. Le cloud, l'intelligence artificielle, puis si on se projette vraiment de main, comme ce qu'on m'a demandé pour ce pitch, c'est le quantique. Si on rentre un tout petit peu plus dans le détail, le cloud, en fait, ça pose des problèmes de gestion et d'orchestration à trois niveaux. Un niveau d'accès à l'information, un niveau de modalité d'attaque, et un niveau de modalité de défense. Si on regarde l'accès à l'information, parce que très souvent, quand on parle de cyberattaque aujourd'hui, dans les médias, dans les dîners parisiens, on va souvent parler de ransomware ou de chiffrement. Or, de plus en plus, ces attaques qui sont présentes, toujours, diminuent parce que, on l'a vu, le déploiement techno relativement efficace, que ce soit des EDR sur vos postes de travail, ou des sons de réseau qui analysent tout le flux qui passe dans votre réseau, comme GetWatcher, ici présent, très très belle entreprise, les gens s'équipent. Et donc, de plus en plus, aujourd'hui, les attaques vont chercher, pas forcément à vous chiffrer, mais à récupérer de la donnée pour la vendre, pour faire du cyberespionnage, de plus en plus. Globalement, le gros problème du cloud, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir accès aux couches inférieures, donc, finalement, tout ce qui va être réseau, pour pouvoir accéder à ces données. On a à peu près, dans le club du Cézain, qui est finalement le club des RSSI de France, on a 23% des entreprises qui nous disent qu'elles ont des apps, SaaS, qui ne sont pas validées par l'IT ou par le RSSI, qui ne sont pas connues, et qui peuvent potentiellement avoir des données confidentielles, des données clients, etc. Et donc, le traitement de l'authentification, parce qu'encore une fois, c'est la compromission de compte qui est le premier relais, pose problème. Je vous donne juste un petit exemple, une étude qui est parue en début d'année sur ChatGPT, d'un cabinet qui a regardé sur une population d'une centaine de milliers, à peu près 100 000 collaborateurs en Europe et aux Etats-Unis, de les suivre et de voir, finalement, ce qui se passe. Ils ont relevé 150 leaks de données confidentielles, donc, il y a des collaborateurs qui mettent directement dans ChatGPT de l'information, donc des données confidentielles, ça va être un nouveau projet, ça va être des résultats financiers, 130 collaborateurs qui donnent des données clients, 119 qui donnent du code source de leur propre logiciel, et 43 qui sortent des données confidentielles, des projets sensibles, notamment des plans stratégiques. Pas plus tard que ce matin, chez un de nos clients dont on gère toute la partie sécurité opérationnelle, c'est-à-dire qu'on moniteur tout ce qui se passe sur son réseau pour bloquer les attaques, on a eu une alerte qu'on a bloquée à peu près en deux heures sur un collaborateur qui a installé un exe ChatGPT et qui a installé un infostyler, donc tout simplement qui récoltait toutes les données qui passaient sur le poste, et on a directement retrouvé après sur des access brokers de DarkWeb l'ensemble de ces mots de passe, de l'ensemble de ces applications corporate. Donc c'est le partage de l'info, c'est les modalités d'attaque. Encore une fois, dans le SaaS, le principe c'est l'authentification, et c'est souvent une fois que je me suis connecté une fois et déposé sur le poste un jeton qui me permet de re-authentifier. Si un attaquant arrive à se mettre au milieu, récupérer ce jeton, quel que soit finalement le poste qu'il possède, il peut se connecter à la place du collaborateur. C'est la mauvaise gestion des droits d'accès, encore une fois, pour tous les admins, réseaux, etc. C'est pouvoir récupérer. Et la modalité de défense, c'est comment je récupère les informations. Ça, je ne vais pas rentrer dedans tout de suite, mais l'IA, la difficulté, c'est l'accélération de la rédaction de tout ce qui est ingénierie sociale, exploitation des vulnérabilités et le déploiement des malwares. Le quantique, c'est pour demain, ça fait tomber tous les chiffrements qu'on connaît, pour quand on n'en sait rien, mais en tout cas, c'est le risque de demain. Et pour clôturer cette petite intervention, je vous laisse avec deux petits cadeaux. Notre rapport sur la menace 2022 et des documents qu'on a réalisés avec l'équipe de réponse à incident de la Société Générale, qui vous donne, pour une vingtaine d'attaques différentes, quels sont les premiers gestes de premier secours à réaliser avant de pouvoir faire intervenir vos experts en cyber. Voilà, j'ai terminé mes 15 minutes, peut-être un tout petit peu en retard, mais je vous remercie. Merci. Applaudissements Merci. Merci. Merci.